Bonjour, bienvenue dans cette vidéo dans laquelle je vais vous présenter la formation de technicien valoriste des ressources du bâtiment. Je suis Florence Delorme et je suis chargée de communication pour l'organisme de formation Aplomb qui dispense cette formation de technicien valoriste des ressources du bâtiment qu'on appelle aussi TVRB. Alors les informations que je vais vous présenter ici sont assez succinctes. L'idée est de vous donner en quelques minutes un aperçu systémique de la formation TVRB. Bien évidemment, ce que je vous invite à faire, c'est à compléter ces informations en contactant l'équipe pédagogique qui vous orientera ensuite soit vers une réunion d'informations collectives plus détaillées, soit vous proposera un rendez-vous individuel pour préciser votre projet professionnel personnalisé. Alors, voilà comment va se dérouler notre présentation. Je vais d'abord vous contextualiser les principes d'économie circulaire dans le secteur du bâtiment et les fondamentaux du réemploi des matériaux de construction. Donc ça, c'est cette première ligne. Ensuite, ça nous permettra d'identifier les métiers auxquels prépare la formation, qui sont effectivement des métiers dits nouveaux, émergents, puisqu'on est dans une forme de branche innovante dans le secteur du BTP. Une filière qui structure encore, mais dont les besoins en compétences sont réels et identifiés. Ensuite, je vous donnerai aussi des informations pour aller plus loin. On ne détaillera pas tout dans cette vidéo. Il s'agit surtout de vous proposer de visionner un film qui illustre les métiers du réemploi à travers une expérience de chantier pilote, auquel nous avons participé il y a quelques mois. Et ce film de quelques minutes vous permettra de mieux comprendre comment s'intègre le réemploi dans l'activité du bâtiment, quelle mission est remplie en quelque sorte, et comment est-ce qu'on arrive à répondre à la transition écologique du secteur bâtiment avec le réemploi des matériaux de construction. Et donc, comme je vous le disais, on va commencer par le contexte. Alors, tout d'abord, un schéma, un schéma pour illustrer le principe d'économie circulaire dans le secteur du BTP. Les pratiques des dernières années sans véritable démarche d'économie circulaire sont représentées autour du rond vert sur la droite du schéma. On est plutôt dans une démarche linéaire. On extrait des matières premières, on les transforme, on fabrique, on utilise, et puis on jette, ou éventuellement on part en recyclage, mais on est sur quelque chose qui tourne sur une seule boucle. Concrètement, la filière recyclage dans le secteur du BTP, elle s'est structurée, professionnalisée, et considérablement même améliorée sur les 30 dernières années. Mais le recyclage est loin de concerner tous les matériaux issus d'un chantier et consomme en plus de l'énergie dans son processus. Donc, ça nous amène en fait au principe du réemploi. Le réemploi dans le BTP, il est illustré plutôt sur la partie gauche autour du rond jaune. Il commence au centre du schéma avec cette notion de diagnostic ressource qui consiste à identifier les matériaux viables qui sont alors détournés de la filière déchets au recyclage traditionnel pour être réorientés dans la filière réemploi. Et c'est là qu'on passe par différentes étapes de déconstruction sélective ou de collecte, de stockage en tout cas, de vente et de remise en circulation avec des phases qui retrouvent en fait les phases de construction du bâtiment, la conception, la construction, la vie du bâtiment. Et éventuellement, on pourrait presque imaginer encore une autre boucle en fonction des matériaux. Alors, slide suivante, l'enjeu financier du bâtiment à l'ère de l'économie circulaire. Vous montrez ces chiffres visent à faire comprendre qu'il y a un enjeu réel au développement de l'économie circulaire dans le bâtiment et donc du réemploi parce que gérer des déchets, ça coûte très cher. Donc, autre que les enjeux écologiques portés par les valeurs de préservation de la planète, préservation des ressources, il y a un enjeu économique et le financier. C'est toujours ce qui fait bouger les lignes. Et là, l'enjeu économique impacte directement les gouvernements, les institutionnels ainsi que les entreprises du BTP avec de plus en plus de lois, de décrets, d'autres règles qui poussent à agir plus éco-responsables dans le secteur. Pour vous citer quelques exemples que vous avez peut-être déjà entendus, on a beaucoup parlé de la loi AGEC, la loi anti-gaspi, la loi sur la transition énergétique, les diagnostics déchets obligatoires pour les surfaces de plus de 1000 m² et puis notamment la REP appliquée aux bâtiments. Bref, toutes ces décisions votées vont dans le sens d'une meilleure gestion des ressources et dans le sens d'un bâtiment plus vert, plus écologique, moins polluant. Donc on est confiant sur les débouchés métiers à l'issue de la formation TVRB et des embauches pour les années à venir parce que le secteur est clairement déjà en mouvement. Mais les compétences et savoir-faire manquent. Donc c'est un enjeu de développer ces compétences et de former à ces nouveaux métiers et besoins du secteur, notamment parce que vous voyez bien que l'engagement autour de cette gestion des déchets, gestion des ressources est devenu vraiment très très important. Donc ça nous amène en fait directement à la formation, à son contenu, à son déroulé. Voici donc une diapositive pour vous présenter en quelques mots notre centre de formation Aplomb parce que c'est important que vous sachiez quand même qu'il dispense cette formation et ce qui nous légitime aussi en fin de compte. Alors Aplomb existe depuis plus de dix ans. C'est un organisme de formation qui est créé sous le statut d'association, mais ce sont bien des salariés qui sont actifs dans notre association. Pour l'histoire rapide, Aplomb, c'est une initiative portée par des professionnels du bâtiment, portée par des valeurs fortes de bâtir plus durable et plus écologique. Donc les formations qui sont dispensées depuis dix ans s'inscrivent dans l'éco-construction et la restauration de patrimoine. Et depuis 2015, il y a une nouvelle initiative qui est portée à travers l'enseigne Écomat. Aplomb a développé une activité qui couvre toute la filière du réemploi, du diagnostic jusqu'à la remise en circulation. Donc je vais détailler cette partie de la filière, enfin ces étapes de la filière, pardon, dans la diapositive suivante. Mais là, ce qu'il faut retenir, c'est que la formation TVRB, technicien valoriste des ressources du bâtiment, je pense que là vous l'avez enregistré, donc cette formation TVRB dispensée par Aplomb, c'est une formation qui est issue réellement de deux savoir-faire d'Aplomb, c'est-à-dire celui de la formation pour le bâti durable et puis celle du réemploi dans le bâtiment qui est développé depuis sept ans, depuis 2015. Donc la filière du réemploi. L'illustration que vous avez à l'écran détaille la filière réemploi d'un projet de démolition, démolition, réhabilitation, rénovation, jusqu'à un projet de construction nouvelle. Vous pouvez voir les différentes étapes nécessaires au réemploi des matériaux, comme sur le schéma en 8 que nous avons vu un peu avant, qui vous montrait la différence entre le linéaire et le circulaire. Donc là, on va détailler ces petites étapes, notamment de nouveau le diagnostic qui identifie les ressources, puis le travail de dépôt sélectif, le conditionnement, le transport, l'acheminement, la valorisation, jusqu'à la mise en vente, où effectivement cette activité est primordiale, puisque l'exutoire, ce qu'on appelle l'exutoire dans la filière réemploi, on ne déconstruit pas pour stocker, on déconstruit pour stocker un temps. Et l'idée, c'est vraiment cette remise en circulation de manière à pouvoir construire de nouveaux bâtiments. Je suis passée un petit peu rapidement sur cette action de sensibilisation, mais effectivement, il y a encore un gros travail à faire sur la sensibilisation des publics, parce que la mise en œuvre des matériaux de réemploi, même si elle n'est pas nouvelle pour beaucoup d'autoconstructeurs ou d'autorénovateurs, donc une cible très particulière, il y a encore beaucoup de travail à faire sur la cible professionnelle. Et donc là, on est en plein mouvement là-dessus. Donc voilà, ça fait partie vraiment des compétences à acquérir dans le cadre de la formation TVRB. Ce qu'il faut comprendre, c'est que la formation, elle couvre l'ensemble des compétences nécessaires à exercer dans la filière globale des matériaux du bâtiment réemploi. Simplement, selon la structure ou le service dans lequel vous serez amené à travailler, vous utiliserez plus ou moins certaines de ces compétences. Alors, on va parler métier, ce sera peut-être plus évident pour vous de vous projeter. Donc, selon l'entité dans laquelle vous intervenez, vous pouvez être amené à utiliser tout ou partie des compétences acquises. Certains bureaux d'études et de conseils, par exemple, font exclusivement du diagnostic et s'entourent de partenaires pour assurer la dépôt sélective, la valorisation et jusqu'à la mise en vente. D'autres entités, comme les démolisseurs, par exemple, intègrent une équipe spécialisée sur la déconstruction sélective, mais ne gèrent pas pour autant de matériothèques et trouvent un partenaire pour ce qu'on appelle les exutoires de la filière. Et enfin, certaines structures sont montées uniquement sous une forme de matériothèques et s'occupent de valoriser ou reconditionner des matériaux, des matériaux issus de collecte ou issus, justement, d'autres partenaires de la filière qui ne gèrent que celle qui est en amont, par exemple, la dépôt sélective. Donc, vraiment, c'est vraiment en fonction de la filière dans laquelle vous êtes amené à exercer. Pour vous donner des exemples, justement, d'entreprises d'accueil et d'acteurs de la filière, vous avez les cabinets de conseil, je les ai cités avant, des plateformes de réemploi, des matériothèques, des centres de recyclage. Entreprises de démolition, pour la plupart, c'est encore un petit peu nouveau, mais il y en a qui pratiquent le curage sélectif depuis un moment. Et puis ensuite, vous pouvez aussi, justement, ça fait partie de leurs enjeux. Donc, vous pouvez aussi les démarcher. Et puis, il y a aussi pas mal de choses au niveau de la promotion immobilière qui rentrent en compte. Donc, ça, on vous accompagne chez Aplomb vers ces structures pour orienter vos démarches et faire en sorte d'avoir des stages qui correspondent et surtout une embauche à la fin de la formation. Donc, en termes de déroulé pour cette formation, on est sur une formation d'environ 7 mois qui alterne des périodes en centre et des périodes en stage en entreprise. Il y a 3 périodes de stage, 3, 3, 4 semaines. Vous le voyez notamment à l'écran. Ça représente à peu près 10 semaines sur les à peine 25 prévues sur la formation. La partie en centre se déroule sur la plateforme pédagogique de Saint-Apollinar en Isère. Je te précise en Isère parce que c'est important. Il y en a un autre dans la Loire. Il ne faudrait pas se tromper, même par rapport à votre situation initiale géographique. En termes de prérequis, diplôme de niveau 3, demandeur d'emploi, salarié, professionnel du bâtiment, c'est plutôt ouvert comme formation à ceux qui veulent monter en compétence ou être en reconversion. Et effectivement, on est plutôt sur un financement région Auvergne-Rhône-Alpes cette année sur la prochaine session. Mais tout ça, ça s'apprécie quand même vraiment individuellement. Donc, je vous inviterai vraiment à contacter l'équipe pédagogique pour faire un point sur votre propre profil. En termes d'articulation de la formation, pareil, je vous donne les blocs de compétences ici. Mais il faudra faire le point quand même avec l'équipe pédagogique pour le détail ou aller sur notre site Internet pour voir encore la fiche formation encore plus en détail parce qu'on est sur sept blocs de compétences avec les premiers blocs 1 et 2 qui concernent plutôt la partie diagnostique des pauses sélectives. Et puis ensuite, on est plutôt sur la partie reconditionnement et jusqu'à la revente. Et puis cette partie communication, sensibilisation sur les blocs 6 et 7 qui, je vous ai dit, est quand même un morceau intéressant, important. Et puis ces modules complémentaires que vous pouvez voir en dessous, SST, habilitation électrique, quel que soit le métier que vous exercez parce que peut-être que vous dites que si vous êtes diagnostiqueur, ce n'est pas aussi important. Et encore si, parce que justement, dans votre diagnostic, vous allez prendre conscience aussi de la planification d'un chantier de dépose, de ce qu'il faudra anticiper par rapport à l'amiante qui est présente déjà dans le bâtiment. Donc les modules complémentaires, de toute façon, sont utiles, quel que soit le métier que vous exercez au niveau de la filière. Mais je laisserai le soin à l'équipe pédagogique de vraiment rentrer plus dans le détail de ces parties de blocs en termes de programmes de formation. Là, par rapport à ce que je vous ai indiqué dans ces quelques minutes de présentation, ce qui n'est pas important en fait à savoir, c'est que si vous voulez en savoir plus, vous pouvez aller sur notre site internet pour télécharger le dossier d'inscription, envoyer un CV, une lettre de motivation à l'équipe pédagogique. Et puis, ça, c'est la première étape. Ensuite, la deuxième étape, c'est l'entretien individuel avec des tests théoriques et pratiques. Et on vous proposera certainement des immersions dans nos entreprises partenaires pour découvrir une partie des compétences, en tous les cas du métier de technicien valoriste des ressources du bâtiment, afin de valider votre projet et être sûr qu'on soit bien dans les clous. Et ensuite, dernière étape, sélection, validation. En termes de prise de contact, voilà, formation.tvrbr, au base aplomb38.org ou par téléphone. Donc ça, c'est des informations que vous trouvez aussi sur notre site internet ou sur la fiche formation. N'hésitez pas à vous en servir si vous avez des questions, même quand vous êtes dans votre démarche d'inscription. Voilà, il y a toujours quelqu'un de l'équipe pédagogique qui répond sur ce numéro. Et ensuite, je vais aller vers la conclusion. Donc la conclusion qui... Donc c'est un document qui sera possible de télécharger. Mais donc vous avez le lien... Vous avez la fiche formation, pardon, qui est possible et disponible, téléchargeable sur notre site internet. Là, vous pouvez lire, en fait, que vous avez différentes infos. Mais je vous invite à visiter le site surtout descomats38.com pour vous rendre compte du catalogue de formation, voir ce qui peut être récupéré comme matériau et mis en vente ensuite. Et puis, enfin, le film du cadran solaire. Là, vous le trouverez facilement sur YouTube en tapant, pardon, aplomb, cadran solaire. Vous verrez, c'est un film. Il y en a une version de 5 minutes, une version de 15 minutes qui vous montre vraiment toutes les étapes de réemploi sur un chantier pilote auquel on a participé et qui met en avant, effectivement, aussi les différents métiers de la filière. Voilà, donc j'avais dit que j'essaierais de faire en moins de 15 minutes cette présentation. On est à peu près dans les clous. Si vous avez des questions supplémentaires, complémentaires, je vous invite vraiment à utiliser soit votre email, soit votre téléphone pour nous contacter. Et on se fera plaisir de vous répondre au niveau de l'équipe pédagogique. Merci de votre attention et puis bonne continuation dans vos projets. À bientôt, au revoir. Sous-titrage Société Radio-Canada